Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La crise de la COVID-19 a été un véritable catalyseur pour certaines tendances dans notre société, en particulier en matière de consommation de l'outdoor, c'est-à-dire tout ce qui se pratique dehors. Nous vivons un changement de paradigme très fort et nous assistons à des rebonds étonnants. Dans cette série d'émissions et d'interviews, nous voulons partager les savoirs et les expériences des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'une experte du marketing dans les secteurs du tourisme et des marques de sport, avec une experte du capital immatériel des entreprises, en particulier des marques, qui a donné naissance à cette baladodiffusion. Bonjour, c'est Armel Solilac. Bonjour, c'est Ariane Favier. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, nous allons parler de marques territoriales. En quoi la création et la diffusion d'une marque territoriale se distinguent d'une marque de produits ou de services ? Pour ce faire, nous aurons le plaisir d'échanger avec Thibaut Loubert, marketing manager à l'office de tourisme de Val-Thorinz, pour comprendre comment la refonte de la marque territoriale locale a été réalisée et comment il la déploie au quotidien depuis plus de 6 ans. Alors, Armel, pour faire short and switch, est-ce que tu peux nous faire un rappel des fondamentaux de ce qu'est une marque territoriale, s'il te plaît ? Alors, en 1887, c'est un Dijonais qui résidait à Cannes et qui, devant l'étendue bleue de la mer qui s'offrait à lui, désigna sa région de villégiature par référence à la Côte d'Or dont il était originaire, sous le thème de Côte d'Azur. La première marque de territoire venait d'être créée. D'ailleurs, si j'en crois mes vieilles notes de cours de propriété intellectuelle en Master 1 de Droits des Affaires, ce serait la ville de Saint-Tropez, en France, qui serait la première destination touristique à avoir déposé sa marque auprès de l'INPI. Mais je vous avoue que ça reste à vérifier parce que mes cours de pays, comme on dit chez les juristes, avaient lieu les vendredis matins très tôt. Or, toute personne qui a eu la chance de vivre une scolarité étudiante normale sait que le vendredi matin, tous les étudiants avaient mal aux cheveux, pour le dire très sobrement. Alors, trêve de plaisanterie, en France, ça fait surtout une quinzaine d'années que les grandes villes ont élaboré et déposé des marques territoriales. Only Lyon, en 2007, suivi par Invest in Reims ou encore So Toulouse. Ce phénomène nouveau est lié à la recomposition des périmètres intercommunaux, conduit aussi aujourd'hui par des agglomorations de taille modeste et elle vise en fait à se doter d'une stratégie de marque. Ce sont de sérieux et formidables vecteurs d'attractivité pour les uns, mais ça peut aussi être perçu comme une sorte de caprice des élus ou des dirigeants d'offices de tourisme par les autres. En tout état de cause, le concept de marque vient spontanément de la sphère privée où elle a pour première fonction de faire vendre un bien ou un service. Dans le cadre d'un territoire qui est un univers tourné vers l'intérêt général et bien souvent non marchand, on peut légitimement se demander si ça a du sens de créer une marque territoriale. Alors les marques territoriales en fait elles sont assez nombreuses, qu'il s'agisse de marques anciennes, moi j'aime bien parler de I Love New York qui a été créée dans les années 80 ou plus récemment Biarritz Pays Basque. Si le fait de parler de marque territoriale est relativement récent, ça date à peu près des années 70 dans le secteur de la recherche, dans les faits, des marques territoriales existent depuis le XIXe siècle. De nombreuses évolutions conduisent aujourd'hui à mettre ce concept de marque territoriale en avant et notamment le développement du numérique, l'accroissement du bruit informationnel, l'évolution des attentes des citoyens ou encore la priorité qui est désormais donnée à l'efficacité, à la satisfaction du touriste et à la nécessité de susciter la confiance des citoyens. Par ailleurs, la prise en compte d'un contexte de compétition qui s'est accrue ces dernières années amène de nombreuses entités géographiques à réfléchir à leur image et à leur attractivité, c'est-à-dire à raisonner en termes de marque territoriale comme une marque classique commerciale. Il ne s'agit évidemment pas de transposer la logique de gestion des marques privées, mais de tirer parti de la notion de marque dans la réflexion sur l'identité et la stratégie de branding territorial. Il faut que ce soit évidemment en cohérence avec les valeurs et les finalités du service public. D'accord, Armel, mais alors du coup, il y a forcément des différences entre une marque produit et une marque de territoire. Quelles sont-elles ? Oui, alors, j'espère que je vais le prononcer correctement, mais d'après S8, Klein et Brown, qui ont conduit des travaux de recherche en 2014 sur le sujet, les marques territoriales sont, je cite, des constructions symboliques qui visent à renforcer le sens ou l'intérêt des villes. Les marques sont des signes qui permettent d'identifier les endroits et d'évoquer des associations qui imprègnent les endroits de sens culturel. En fait, on voit bien que les marques, elles sont utilisées depuis plusieurs siècles par le monde des entreprises et la stratégie de branding, elle est, on va dire depuis 10-15 ans, désormais adoptée par les collectivités territoriales. Néanmoins, il y a deux processus qui ne doivent pas être assimilés. Certes, la naissance d'une marque, quelle qu'elle soit, est issue de l'articulation de trois items, que sont la stratégie, le positionnement et la signalétique. Mais il y a plusieurs aspects qui distinguent une marque commerciale d'une marque territoriale. Par exemple, une marque, on va dire produit ou service, met toujours le client au centre de la démarche. Alors que dans une marque de territoire, le territoire est au centre des réflexions. De même, une marque produit ou service, c'est la création d'une image qui permet de valoriser le produit. Alors que sur une marque territoriale, c'est l'identité du territoire qui est à l'origine de l'image. Et ça, ça change absolument tout. Dans le cas d'une marque produit, on a une entreprise qui contrôle intégralement son offre de produits et de services à partir de son outil de production. Alors que dans une marque territoriale, le contrôle de la chaîne de production territoriale est très faible pour les responsables publics. Une marque produit, eh bien, elle s'adresse uniquement aux consommateurs. Alors qu'une marque de territoire, elle s'adresse à un public externe qui peuvent être bien évidemment des touristes, mais aussi des investisseurs. Et aussi un public interne que sont les élus, les acteurs sociaux, économiques, locaux et évidemment, en premier lieu, les habitants, qu'ils soient des résidents principaux ou secondaires. Dans la marque produit, on a des cibles restreintes, alors que dans la marque territoire, en général, les cibles sont plus larges. Et toujours dans la marque produit, eh bien, c'est l'entreprise qui fixe le prix du produit ou du service. Alors que sur une marque de territoire, eh bien, l'offreur territorial propose le lieu d'accueil, mais n'a aucune maîtrise sur les prix qui sont pratiqués ou quasiment aucune. Dans le cadre d'une marque produit, on a aussi un produit ou un service manufacturé qui n'existe qu'à travers sa marque. Alors que sur une marque territoriale, eh bien, un territoire se reconnaît par son histoire, sa culture, son tissu économique, etc. Toujours pour la marque produit, on a une fonction d'identification, de garantie et de valorisation du produit. Alors que sur une marque territoriale, eh bien, il y a une fonction politique de valorisation des élus, de mise en cohérence des offres, d'amélioration de la visibilité d'un territoire. Mais ça s'arrête là, il n'y a pas de garantie derrière. Enfin, sur une marque produit, on a souvent une offre qui est très homogène, une marque qui est excluante et qui peut être vendue. Alors que sur une marque territoriale, eh bien, l'offre est souvent très hétérogène, c'est une marque qui est englobante, qui est la plus inclusive possible et surtout, elle ne peut pas être vendue ou cédée. Alors, je mets quelques petites nuances autour de cette notion de vente ou de cession, puisque très récemment, la ville de Vendôme a cédé son droit au nom à LVMH, donc le groupe de luxe. Donc, on va voir, je pense que pour les juristes, ça va être très intéressant de voir ce qui se produit autour de tout ça. D'accord, je comprends, mais finalement, à quel moment et pour quelles raisons est-ce qu'on crée une marque de territoire ? Alors, dans le cadre de la mise en œuvre d'une démarche d'attractivité territoriale, les motivations à l'origine de la création d'une marque, elles sont assez nombreuses. Mais pour citer les quatre principales, eh bien, il y a le fait de modifier l'image d'un territoire ou de faire tomber certains clichés autour d'un territoire. A contrario, ça peut être aussi de créer des images d'épinales autour d'un territoire qui n'en aurait pas, par exemple. Une deuxième raison, c'est de renforcer la fierté d'appartenance au territoire et de mobiliser les acteurs en interne. La troisième raison intéressante, c'est de fédérer les actions de promotion sous une bannière unique, parce qu'on se rend compte que très souvent dans les destinations touristiques, on a plein d'acteurs très intéressants, plus ou moins puissants, mais qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts et qui, du coup, tirent un petit peu dans tous les sens et rendent l'offre globale assez peu lisible. Et enfin, le dernier élément, qui est l'un des principaux, évidemment, c'est d'augmenter la visibilité externe du territoire dans son ensemble. Donc, finalement, la marque de territoire, eh bien, c'est une expression simplifiée du projet de territoire. Elle en résume l'ambition, elle permet aux acteurs du territoire de la porter tous ensemble à l'unisson. Merci pour ces éclairages, Armelle. Alors, comment créer une marque territoriale puissante ? C'est ce que nous allons voir en détail avec notre invité du jour. Bonjour Thibaut Loubert. Bonjour Ariane, bonjour Armelle. Alors Thibaut, est-ce que tu peux te présenter en deux minutes, nous parler de ton parcours, peut-être depuis skipasse.com, quand on s'est rencontrés il y a si longtemps ? Et qu'est-ce que c'est que le quotidien de ton métier en tant que marketing manager à l'office de tourisme de Val-Torins ? Eh bien, tout à fait. Il s'en est passé des choses depuis notre rencontre chez skipasse.com. Donc moi, je suis né à Chambéry, il y a maintenant 33 ans, et je travaille aujourd'hui à l'office de tourisme de Val-Torins en tant que responsable marketing. Donc à l'office de tourisme de Val-Torins, on est chargé de la promotion du territoire et justement de cette marque, la marque Live United, dont on parlera un peu plus tard. Aujourd'hui, l'équipe marketing à l'office de tourisme de Val-Torins, ça représente 8 personnes. Depuis la chargée de communication jusqu'à la personne qui s'occupe de la création de contenu, photo, vidéo, en passant par le poste de community manager, webmarketeuse, une personne qui travaille aussi sur la partie graphique de toute l'image de marque. Et donc, en fait, c'est 8 personnes qui sont chargées de la promotion de cette destination. Alors, pour arriver à ce poste-là, j'ai eu quelques expériences. Justement, un stage chez Skipas qui m'a donné ce goût de la montagne. Deux ans en CDI dans une agence qui s'appelle La Haute Société à Grenoble, qui m'a pour le coup donné le goût du marketing et de la création des sites internet. Et puis, une petite expérience à Avoria qui là m'a donné le goût de la montagne et du web réunis. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Val-Thorens en ayant été recruté par Grégory Guzot qui était l'actuel directeur. Tu veux dire qu'il était le directeur à l'époque ? Parce que depuis, il a changé. Pardon. Recruté donc par Grégory Guzot qui était le directeur à l'époque. Alors, je me permets une petite parenthèse parce qu'il est très modeste, Thibaut, mais il a aussi un talent incroyable pour faire des photos absolument magnifiques. Ça, c'est mon petit souffle d'air. C'est ce que je ne veux pas laisser. C'est justement quand il y a des journées bien remplies. C'est cette petite porte de sortie qui me permet de retrouver la montagne, de partir tout seul faire des photos de nuit pour le plus grand plaisir de nos fans et abonnés sur les réseaux sociaux notamment. Thibaut, est-ce que tu peux nous expliquer comment la plateforme de marque de Val-Thorens a été refondue et pourquoi l'office de tourisme a été amené à le faire ? Alors, plus que refondue, elle a été créée il y a maintenant huit ans par justement Grégory Guzot qui était le directeur à l'époque et Géraldine Charvin qui était la responsable marketing. L'idée derrière cette marque, c'était de créer une marque de territoire qui soit une marque partagée. Pourquoi marque partagée ? Tout simplement parce qu'on avait besoin à l'époque de créer du lien entre toutes les personnes, les habitants, les vacanciers, les élus, les différents partenaires qui nous demandent justement de créer aujourd'hui des contenus. Et cette marque partagée, donc le Val-Thorens Live United, elle a été créée justement dans ce but-là de mettre autour de la table tous les partenaires qui sont des partenaires municipaux, paramunicipaux et aussi des entreprises privées. Dans le cadre de cette démarche, ils ont travaillé que tous les deux ou ils ont été accompagnés ? Non, ils ont été accompagnés par une agence qui s'appelle MMAP et qui a créé justement cette plateforme de marque qui derrière a créé, a pas mal travaillé dans la vallée puisque c'est aussi eux qui sont à l'initiative de Friendly Menuir, un peu plus bas dans la vallée et aussi de Be My Guest à Saint-Martin-de-Belleville et de pas mal d'autres stratégies de marque. Et en fait, eux, ils nous ont accompagnés sur la partie à la fois création graphique de cet univers de marque mais aussi sur la partie récolte d'informations auprès justement de tous ses partenaires. Donc il y a eu, je crois que pendant une année complète, il y a eu des interviews, des pionniers comme on aime les appeler à Val-Thorens. Val-Thorens, c'est une station qui a été créée de rien. Ils sont partis vraiment de rien dans les années 70 et il y a des personnes qu'on appelle les pionniers qui ont créé cette destination et il a fallu les interroger pour leur dire ok, c'est quoi justement cet esprit pionnier et comment on met cet esprit pionnier dans un ADN d'une marque partagée et c'est là qu'est né justement le Val-Thorens Live United. Alors, il y a de nombreuses destinations et en particulier en montagne, tu l'as évoqué, qui font ou refondent leur plateforme de marque. Pour autant, toutes ne sortent pas du lot comme celle de Val-Thorens. Comment est-ce que tu expliques finalement votre succès ? Quelles sont les clés ou les secrets de votre réussite ? Alors, je pense qu'il y a deux types de chantiers qui sont mis en place par les territoires. Je vois souvent des refondes d'une stratégie de marque qui au final en fait sont juste un nouveau logo. Et en fait, une stratégie de marque, ce n'est pas qu'un logo. Donc oui, on est passé d'un logo qui était un logo arc-en-ciel à Val-Thorens jusqu'à un logo un peu plus actuel. Mais en fait, derrière, c'est un ADN des personnes qui font le territoire. Donc, je pense que c'est vraiment ce côté-là où il ne faut pas se dire que je vais faire appel à une agence de communication qui va me faire un nouveau logo tout beau, tout propre, qui est plus dans les codes. Là, c'est vraiment comment on met des acteurs du territoire autour d'une même table et comment on leur partage justement cette idée d'avancer vers une stratégie commune et comment on les met autour de la table sur plein de projets. Ça va du CRM jusqu'à la création de contenus réseaux sociaux, l'organisation de sessions WorkUnited qu'on fait à Val-Thorens pour les faire avancer sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, les réputations, la partie CRM, les réseaux sociaux. Et donc, en fait, je pense que c'est vraiment ce côté marque partagée et avant un nouveau logo, avant une nouvelle identité graphique, c'est vraiment de se dire quel est l'ADN commun qu'on peut partager et qu'on peut utiliser pour faire avancer la destination. Oui, donc comme effectivement, on sait que la marque territoriale de Val-Thorens est donc très forte depuis une dizaine d'années, c'est ce qu'on vient de voir, mais là, tu parlais de réseaux sociaux, de marques partagées. Comment vous faites vivre cette marque au quotidien, que ce soit justement auprès de la population locale, que du grand public ? Alors, auprès de la population locale, que sont les professionnels de la station, mais aussi les habitants, l'idée, c'est d'organiser des choses pour travailler autour de cette marque. Donc, on fait intervenir pas mal de personnes externes sur des sujets comme les réputations, notamment sur l'accueil client, puisque dans l'ADN de cette marque partagée, le client est vraiment au centre de la marque et en fait, on se sert justement de différents partenaires externes pour former les personnes du territoire à toute cette partie vraiment d'accueil client. Ensuite, sur le grand public, c'est vraiment une manière d'écrire nos contenus. On l'a vu cet hiver sur pas mal de choses, la vidéo du 1er avril, la vidéo du Père Noël qui répond à des questions et qui interroge l'Office de tourisme. Donc, on se dit comment et où est-ce qu'on pourrait ne pas être attendu ? Comment on pourrait être impertinent tout en étant professionnel ? Comment on peut parler d'une marque, mais alors qu'on ne se prend pas au sérieux ? Et donc, c'est ça qui vient aujourd'hui driver un peu l'ensemble des travaux des équipes. Mais ça, ça implique, y compris les élus et les dirigeants de l'Office de tourisme, vous laissent une certaine latitude pour sortir d'un cadre communicationnel qui serait très institutionnel, comme on a souvent l'habitude de voir en marketing territorial. Je pense qu'on a cette chance, oui, d'avoir une carte blanche aujourd'hui qui nous est laissée totalement... On est vraiment totalement libre sur toutes nos créations de contenu. Alors, on connaît nos limites, on connaît les limites du territoire, on connaît les limites qu'il faut qu'on s'impose. Mais aujourd'hui, on a une carte blanche qui est assez folle pour en avoir discuté avec des homologues qui est rarement vu dans une destination. Vous avez un club VIP à Val Thorens. Est-ce que tu peux détailler en quoi ça consiste, comment il fonctionne, quelle est sa vocation, mais éventuellement nous donner aussi des éléments de coût ou de résultats que vous auriez obtenus grâce à cet outil de communication ? Alors, aujourd'hui, en effet, le club Val Thorens, c'est un club qui compte aujourd'hui 36 000 membres parmi les plus grands fans de la destination. Ce club, il a été créé, et il est un peu l'aboutissement de la marque Live United, puisqu'il a été créé pour créer encore plus de liens entre les habitants, les personnes qui y travaillent et nos voyageurs. Donc, aujourd'hui, ce club, il vient créer des expériences pour ces clients-là et les récompenser non pas par des réductions sur les forfaits ou sur les hébergements, mais par des expériences qu'on veut non monnayables et non marchandes. Je prends comme exemple une expérience phare de ce club Val Thorens qui est aujourd'hui la découverte du métier de damer. Donc, on l'a appelé très simplement le vie ma vie de damer. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui aiment ce métier-là, qui est un peu un métier de l'ombre, encore plus, puisqu'il est entièrement un travail de nuit. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui ont envie de découvrir ce métier-là, mais qui n'ont jamais osé parce que ça peut un feu faire peur. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui de nombreuses personnes qui sont prêtes à se lever à 5 heures du matin pour aller partager un métier de damer et on est vraiment sur la découverte du métier puisque le damer qui se porte volontaire, il est encore dans son temps de travail et il est uniquement là pour travailler. Bien sûr qu'il a une personne à côté de lui pour partager ce moment, mais ce n'est pas une balade en dameuse, c'est vraiment comment je vais vivre le métier de damer. Et on se sert de toutes ces expériences-là, bien sûr, pour créer du contenu et mettre en avant toutes les coulisses d'une station de ski parce qu'il y a plein de choses à découvrir dans une station de ski autre que simplement de prendre un télésiège. Et donc, on a des visites de garde en montée mécanique qui passionnent 50 personnes par semaine. On a aujourd'hui, sur une saison, on offre 1200 expériences à toutes ces personnes-là pour justement découvrir Val Thorens autrement. Tu as évoqué le fait que l'hiver dernier, vous n'aviez pas pu sortir certains éléments sur lesquels vous aviez travaillé en raison de la crise de la Covid. Comment vous avez fait dans cette période si singulière et si difficile pour justement réussir à garder le contact avec vos clients, avec vos prospects, avec tous les membres du club VIP ? C'était le défi, le gros challenge qu'il a fallu relever. Mais je dirais que le premier défi, ça a été déjà de mettre nos cerveaux en ordre de marche pour justement garder ce lien. Et ce n'était pas facile parce qu'il a fallu convaincre les équipes que malgré tout ce qui se passait, il y avait quand même des clients qui avaient besoin de ce contact. Alors, en dehors des sacro-saintes statistiques qui disent que loin des yeux, loin du cœur et il y a plus de raisons d'abandon d'une marque parce qu'on n'entend plus parler d'elle, il a fallu justement dans le premier confinement où on s'est vraiment mis en retrait parce qu'il y avait une... On n'arrivait pas justement à estimer quelle était notre place en tant que destination. Donc, on s'est vraiment mis en retrait. Il y avait des enjeux sanitaires qui étaient énormes et on ne voyait vraiment pas notre place. Par contre, pendant la deuxième vague et ce côté, les stations vont ouvrir, vont peut-être ouvrir, vont pas ouvrir, on ne sait pas, on ne sait pas, on va ouvrir, on ne sait pas. Donc, il y a vraiment eu ce côté où il a fallu qu'on tienne nos communautés au courant de tout ce qui se passait et en fait, simplement, l'idée globale, c'était de leur dire on n'en sait pas plus que vous et donc, comment on arrive de la manière la plus impertinente possible mais tout le temps se mettant pas non plus trop de personnes à dos parce que ce n'était pas l'idée. Donc, il y avait vraiment fallu garder cet humour et cet humour, il n'est pas facile à trouver quelle est la jauge d'humour qu'on met quand on parle à 550 000 personnes sur Facebook, 150 000 sur Instagram. En fait, on a tous un niveau d'humour qui est différent en fonction des personnes. Donc, il a fallu se challenger et aller le plus loin possible dans nos têtes pour justement recentrer un peu le curseur de l'humour, redescendre un peu plus bas, pas aller trop loin et donc, c'est cet humour-là qui nous a permis de garder ce lien avec nos communautés tout en ayant pas mal de choses liées à l'actualité. Je pense notamment à l'allocution présidentielle qui a été faite trois jours après une allocution de notre président pour justement que Léa, notre community manager, partage avec la communauté où est-ce qu'on en était sur les informations qu'on avait et on a essayé au maximum d'être calé sur la... d'avoir cette réactivité liée à l'actualité. Vous faites des apéros régulièrement. Est-ce que ça, ça a été créé avant ou à l'occasion de la crise sanitaire ? Ça a été créé pendant. Donc, en première année, on voulait lancer ce système-là des apéros Valto. Les apéros Valto, c'est assez simple. C'est comment on va et comment on descend à l'automne à la rencontre de nos plus fidèles ambassadeurs et de nos plus fidèles voyageurs. La première année, à cause de la crise sanitaire, on n'a pas pu mettre en place les apéros Valto dans l'envergure qu'on souhaitait, c'est-à-dire des soirées qui accueillent entre 500 et 800 personnes. Et donc, on a fait les apéros box puisqu'on a vu avec nos partenaires pour créer justement des apéros box qu'on envoyait chez les personnes directement chez eux et qui pouvaient justement prendre un apéro chez eux. Ces apéros box, on les a faits en collaboration avec pas mal de marques et c'est vrai que ça tombait en plein milieu des apéros Zoom que maintenant tout le monde déteste. Mais en tout cas, à ce moment-là, on avait cette idée des apéros box qui a plutôt très bien fonctionné. Et depuis six ans, même plus que six ans que tu es à ce poste, quelle est l'expérience ou l'action de communication que vous avez mis en œuvre à Val Thorens qui t'a le plus plu et pourquoi ? Il y en a plein. Non, aujourd'hui, il y en a une qui me plaît par-dessus tout parce qu'elle me fait hérisser le poil et il y a ce côté frisson qui me plaît par-dessus tout. C'était au lancement justement du club Val Thorens. On a une personne qui nous avait contactés sur les réseaux sociaux pour nous demander des photos de la destination pour mettre dans son bureau. Donc, à l'époque, il travaillait dans un lycée professionnel au Luxembourg. Et cette personne, quand moi, je suis arrivé, donc je suis arrivé il y a maintenant six ans comme tu le disais, je suis arrivé au poste de community manager et donc je prends les rênes des réseaux sociaux et je vois ce message qui arrive sur nos réseaux sociaux et je me rends compte que la personne, ça fait six fois qu'elle envoie le même message pour avoir une réponse et elle n'a pas eu de réponse. Donc, moi, je lui envoie des photos puisqu'on en avait réalisé un certain. nombre et en fait, s'en suit pas mal d'échanges de très bonnes relations jusqu'au moment où l'hiver d'après, on va prendre un télésiège ensemble et dans la discussion, j'apprends que son garçon, il est né début novembre. Donc, je note dans mon Google Agenda un anniversaire qui se répète tous les ans pour le mois de novembre et arrive le 10 novembre et on se dit bah tiens, on va faire un petit cadeau au petit Boris qui avait trois ans à l'époque et on lui fait envoyer une petite dameuse télécommandée. Alors, quand je dis petite, elle fait quand même 50 centimètres de long donc c'est un super modèle de dameuse télécommandée qui va aussi sur la neige et donc on continue d'échanger jusqu'à la fois d'après où la personne décide de venir en famille donc Eric avec le petit Boris et ils viennent dans un hôtel 5 étoiles qui vient d'ouvrir Val Thorens et on se dit bah tiens, on va faire un petit truc pour le club Val Thorens et ce jour-là, on leur donne rendez-vous à 18h sur la terrasse, on avait mis la maman dans la confidence et attendait au fond de la terrasse une vraie dameuse qui a emmené justement Boris et son papa faire une petite balade en dameuse alors qu'ils venaient 15 jours avant de recevoir une dameuse télécommandée donc ça fait partie des petits moments qui créent du lien déjà donc on a aujourd'hui la capacité la latitude dans les équipes à prendre les skis à aller partager un télésiège avec une personne pour justement échanger avec cette personne il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui on fait à peu près entre 20 et 25 000 personnes par semaine qui viennent à Val Thorens on a du temps à accorder à peut-être 5, 8, 10 personnes mais en fait ces 10 personnes-là aujourd'hui Eric il a des autocollants sur Val Thorens des autocollants Val Thorens sur sa voiture on dirait que c'est un véhicule officiel il a acheté un appartement à Val Thorens et quand il parle d'une destination ski avec ses amis aujourd'hui c'est notre meilleur ambassadeur donc ça fait partie en fait de ces moments de ces petites attentions de se dire ça donne du lien ça crée aussi ça crée aussi vraiment du sens dans notre travail de se dire ben ouais tu rentres le soir chez toi et tu te dis j'ai fait vivre un truc il y a 24 ans il avait jamais vu ça de sa vie et aujourd'hui il a un sourire et des souvenirs qui sont gravés à tout jamais donc il y a vraiment ce côté créer du lien et créer du sens dans nos métiers et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire dans les équipes Léa qui est notre community manager elle a un budget pour faire des cadeaux à des personnes donc ça peut aller de détecter des opportunités sur les réseaux sociaux je pense à une personne qui met une petite photo de son enfant qui va passer le flocon sur notre page Facebook en disant souhaitez-lui bonne chance et on se dit c'est bizarre ce casque noir il est quand même sacrément moche et donc Léa elle va dans le magasin juste à côté de l'office de tourisme elle va acheter un surcasque dinosaure vert et elle envoie un petit message privé à la personne en lui disant passez à l'office de tourisme quand même on a un petit quelque chose pour la petite Candice qui va passer son flocon et ensuite derrière et ben on essaye de créer ce lien de garder ce lien d'interagir le plus possible aujourd'hui Léa elle passe 70% de son temps à créer du lien et à répondre à des commentaires sur des personnes et en plus grande chance l'algorithme Facebook adore ça qu'est-ce qui est le plus difficile dans le choix des personnes que vous allez valoriser tu disais 5-6 personnes par semaine sur 25 000 comment vous faites pour les choisir à la base c'est on a bien sûr le club Valterin ce qui nous aide en fait c'est on essaye de regrouper et de mutualiser l'ensemble des données qu'on a sur les personnes donc on a le club Valterins et plus globalement la CRM station qui va nous permettre déjà de dire est-ce que cette personne c'est une nouvelle personne ou est-ce que ça fait 6 ans qu'elle vient par exemple si ça fait 6 ans qu'elle vient est-ce qu'elle vient toujours à la même période ou est-ce que c'est une typologie qui vient entre amis à Noël et puis en famille au mois de février donc on vient se servir des données qu'on a sur les personnes ensuite on agrémente ces données avec la partie réseaux sociaux est-ce que c'est des personnes qui commandent beaucoup sur nos réseaux sociaux est-ce qu'on a de nombreux échanges ou pas et puis on met un peu tout ça dans une boîte magique et puis on va sortir de tout ça quelles sont les personnes les plus pertinentes à activer telle ou telle semaine on le fait pas sur une typologie de panier d'achat parce que parce que c'est pas l'idée justement ni du club Val Thorens ni de nos actions de communication mais on le fait vraiment sur du ressenti de là ok il y a une vraie opportunité et puis après il y a aussi les opportunités qui nous sont dictées par les personnes c'est qu'une personne qui vient commenter sur les réseaux sociaux et qui nous dit que ça fait 14 ans qu'ils viennent ils viennent du Canada et la demande en mariage elle a été faite au sommet de la Cine Caron là on se dit qu'il y a quand même un petit quelque chose ok mais du coup ça veut dire que vous avez un travail de scoring de vos clients ou vous le faites quand même plus à l'instinct et au nombre de publications qui a pu être fait en commentaire en like etc mais de façon un peu empirique là aujourd'hui à l'heure actuelle on le fait à l'instinct et puis il y a des outils Léa elle a un outil aujourd'hui de social CRM qui lui permet de mettre des tags sur des personnes alors ça fait un peu Big Brother dit comme ça mais en fait elle se sert justement des échanges avec les personnes pour essayer d'avoir leur date de séjour et elle met un tag par exemple cette personne là elle va venir en semaine 52 et en semaine 51 Léa elle va regarder tous les jeudis elle va dire tiens il y a telle ou telle personne qui arrive la semaine prochaine et elle va se remettre sur le profil des personnes si possible elle va aller recommenter en disant mon petit doigt me dit que vous arrivez bientôt pensez à mettre une belle doudoune dans votre valise parce qu'ils annoncent des températures assez glaciales donc il y a ce côté là ensuite dans l'idée de là où on veut amener notre CRM on a pour volonté puisqu'on récolte des données à la fois des parkings des écoles de ski mais aussi de différents partenaires d'hébergement on a dans l'idée de leur envoyer un mail automatique avec comme tu le disais un scoring sur des clients et en fait de leur envoyer chaque jeudi une liste de clients à qui il faut faire des petites attentions cette semaine à venir parce qu'ils le méritent et en fait dans le ils le méritent il va falloir qu'on crée justement cet algorithme qui permette de dire un bon mix entre c'est une personne qui vient pour la première fois chez vous alors que ça fait 10 ans qu'on l'a dans nos bases de données et 10 ans qu'ils viennent à Val Thorens donc si aujourd'hui vous hébergeur vous voulez fidéliser cette personne sachez que c'est la première fois qu'ils viennent chez vous mais que ça reste des aficionados de la destination et donc on va créer un petit peu cet algorithme encore une fois on ne veut pas le faire sur le côté marchand et sur le côté panier moyen ou panier d'achat parce que on veut vraiment le faire sur le côté first timer addict personne ça fait 4 ans qu'on ne les avait pas vus à Val Thorens mais avant ils venaient quand même toutes les années donc comment on arrive avec une petite attention à les faire revenir et à les convaincre que même s'ils ont été absents pendant 4 ans de Val Thorens il faut qu'ils reviennent les 4 années suivantes merci beaucoup Thibaut Loubert d'avoir été notre invité pour cet épisode et merci à vous tous d'avoir écouté Outdoor Minds nous aurons le plaisir de nous retrouver mercredi prochain avec comme invité spécial Cécile Ferrandeau qui est la directrice de la communication au sein de l'office de tourisme de Val d'Isère pour parler de la pérennisation de la marque pour nous soutenir nous vous invitons à mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme de diffusion de podcast et bien entendu vous pouvez partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux sans oublier de faire un gros like sur la page Facebook de Val Thorens comme ça Thibaut pourra vous répondre vous pouvez aussi vous abonner à cette balado diffusion sur votre plateforme favorite à très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501